... Bienvenue chez Tio Ingenierie. Depuis 30 ans, nous apportons notre expertise dans le domaine de la physique des chocs, pour le domaine de la défense et de la sécurité, de l'aéronautique, du spatial, mais aussi du transport et de l'énergie. Nous avons deux métiers. La conception de moyens d'essai en dynamique rapide et des activités de service avec un laboratoire d'essai et des calculs en dynamique rapide. Voici Titan, l'un des lanceurs simple étage de notre laboratoire qui nous permet de réaliser des essais d'impact. Le lanceur est constitué de trois éléments principaux. Un réservoir d'un volume de 6 litres avec une pression maximum de 300 bar, une vanne à ouverture rapide, c'est-à-dire en quelques millisecondes, et un tube de lancement jusqu'à 8 mètres de long et de différents calibres. Comment ça marche ? Eh bien, c'est la détente du gaz sous pression qui va propulser le projectile dans le tube. Pour visualiser ce fonctionnement, on va s'appuyer sur le logiciel César. C'est un logiciel de balistique intérieur développé chez Tio Ingenierie qui permet de simuler le fonctionnement des lanceurs, mais aussi de déterminer les différents paramètres de l'essai pour atteindre la vitesse de tir voulue. À quoi sert Titan ? On l'utilise dans deux configurations distinctes. Pour les essais de caractérisation, on réalise des essais d'impact de plaque avec des mesures par VH par exemple. Pour ce type d'essais, on utilise une chambre de confinement mise sous vide. Ces essais permettent de connaître le comportement sous-choc des matériaux, par exemple des écaillages. Pour les essais balistiques, on étudie le comportement de la cible par rapport à un projectile. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Titan, nous réalisons des essais principalement pour l'aéronautique. Grélons, débris de pneus, gélatine pour reproduire un impact à bière, pièces métalliques. Bref, tous les phénomènes d'impact accidentel que peuvent rencontrer les aéronautiques. Tio Ingenierie, c'est plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la physique des chocs et une expertise reconnue en dynamique des matériaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada